Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un problème sur les têtes potence des robinets donc ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de démonter ses têtes alors moi j'en ai deux modèles de têtes j'ai des têtes, une tête potence avec la tige qui sort, elle est légèrement pentue et j'ai une autre tête avec la tige qui sort, elle est, je peux dire, elle est moins pentue, elle est plutôt ronde donc la plupart des têtes, sur les anciens modèles, ils sont comme ça les nouveaux modèles, ils sont plutôt comme ça donc moi je suis pas sûr si c'est du 15 ou du 27, on a déjà démonté une partie de tête pour démonter, on met une clé, parce que souvent ça fuit à cet endroit là donc hop, on va essayer je prépare une bassine en bas sachant que j'ai coupé l'eau, l'arrivée d'eau générale je pensais que j'ai une fissure, donc on dévisse tout doucement pour être sûr et certain voilà, vous faites ça, vous jouez un petit peu pour être sûr que s'il n'y a pas d'eau, il se stagne moi je lui ai mis un pan de vidange donc là pour moi, il n'y a pas d'eau impeccable, il y a toujours une petite quantité d'eau qui reste donc avant de la bille, il faisait comment il faisait une platine voilà, il fournissait le platine au client c'était la platine qui permet de savoir quelle tête avec quelle dimension donc maintenant, je peux même pas savoir les filetages vu comment c'est foutu donc regardez, c'est pareil ici, comme je vous ai montré, c'est deux modèles différents alors sur une partie de modèle vous avez les filetages un tout petit peu plus large et sur une autre, moins large donc par exemple, si je prends ce modèle là je vais le garder là, par exemple sur cette partie là, là, j'ai pas besoin de limer la tête ou que la tête soit plate puisque au fond, je vois un petit trou voilà, donc je peux essayer le 15-21 et ben voilà, chapeau hop c'était du 15-21 donc sur les certains raccords vous avez des joints qui sont fournis avec et même si vous avez des joints essayez de toujours mettre un peu de filasse parce qu'avec du temps, le joint, il commence à fuir donc pour éviter que vous tombiez dans ces panneaux là essayez de mettre un peu de filasse gratter un tout petit peu, un tout petit peu de filasse pas beaucoup et hop, après vous êtes tranquille donc j'ai mis un peu de filasse et colle mat on vient s'en serrer directement à l'intérieur voilà, là on sent déjà que ça commence à être un tout petit peu dur donc je laisse la tête ouverte ouverte, bien sûr, ouverte complètement donc là, je vais essayer de serrer voilà, là il n'y a pas besoin de serrer un peu plus puisque là je vois que la colle mat elle commence à dégueuler à l'extérieur donc là c'est déjà un pan positif donc là on peut fermer tranquillement hop, c'est fait voilà, donc ce qu'on va faire on nettoie un tout petit peu tout autour voilà, qu'on soit sûr que tout va bien après, ce qu'on va faire, le prochain étape c'est qu'on fait pareil sur le tête potence d'eau chaude une fois qu'on va remplacer les deux têtes on met de l'eau en route et après on essaye de voir si les têtes potence qu'on a remplacées c'est qu'il y a un gonflot une fois que les deux têtes potentes changées les amis maintenant on descend dans le parking on va remettre le en route une chance les amis même si c'est des anciennes banques ça ferme quand même donc voilà on lance tout doucement doucement recyclage et eau chaude là où c'est vraiment compliqué qui est très très compliqué une fois que le pression rempli hop on ouvre toutes les vannes au fond maintenant on remonte dans l'appartement de retour dans le logement donc on ouvre l'eau froide impeccable l'eau on ouvre de l'eau chaude impeccable c'est parti maintenant on vérifie les robinets eau chaude et eau froide malheureusement ils sont raccordés à l'envers merci 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 merci